Dans ce deuxième exercice, on nous demande de partir de multiplication et de trouver des fractions égales. On s'appuie encore une fois sur la propriété des produits en croix, ça réciproque ici, qui dit que si deux produits sont égaux, alors on a des fractions qui sont égales. Mais quelles fractions ? J'utilise des couleurs pour la gauche en bleu et la droite en rouge. Les produits en croix, il faut faire des croix, comme ça, diagonale, l'autre diagonale, donc une première diagonale en bleu et une deuxième diagonale en rouge. En bleu, par exemple, je prends 5 et 18, ou je peux mettre 18 et 5. Les deux solutions seront justes. Nous allons voir que dans cet exercice, il y a quatre réponses possibles. Dans l'énoncé, on ne nous en demande qu'une seule. Donc si vous n'en produisez qu'une seule, à ce moment-là, vous avez juste. Donc la diagonale rouge, je remplace par les nombres rouges, je choisis le 6 ici et le 15 en haut à droite, ou je choisis le 15 en bas à gauche et le 6 en haut à droite. Ça me fait bien, 5 fois 18, 5 fois 18 égale 6 fois 15. 5 fois 18 égale 6 fois 15. Ou 18 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 18. Je peux produire deux autres égalités, qui sont cette fois-ci 5 et 18, je les laisse dans la première diagonale, mais je permute 6 et 15. 18 et 5, 18 et 5, je les laisse dans la première diagonale, et je permute 6 et 15. J'ai donc quatre égalités de fractions. Vous pouvez vérifier la calculatrice. En posant les divisions, vous trouvez bien le même résultat. 15 sur 5, ça fait 3. 18 sur 6, ça fait 3. 3 égale 3. Et on peut aussi vérifier d'une autre façon, en appliquant la propriété des produits en croix dans l'autre sens. 5 fois 18, 6 fois 15. Et ça, ça fonctionne pour toutes les fractions. Donc, ça a l'air un peu compliqué, puisqu'il y a quatre réponses différentes, mais dans l'énoncé, on ne vous demande qu'une seule égalité de fraction. Vous en trouvez une, c'est bon. C'est fini.